Salut les gens, c'est Tardarine, on se retrouve à la suite de nos aventures sur Timberborn dans la colonie de Castopia. Aujourd'hui on est allé construire un nouveau district en attendant que nos séries de réservoirs se construisent progressivement. Je reviendrai ici de temps en août pour vérifier la progression sachant qu'on manque de bois des deux côtés et qu'en plus on va être un petit peu en bout de course donc la dernière section va probablement être assez difficile assez longue à construire et donc pendant que tout ça ça se fait plutôt que d'attendre et de ne rien faire je vais me lancer dans l'irrigation de ce secteur là qui va également être très coûteuse en ressources. Mais comme on l'avait constaté à la fin du live précédent ici ce district d'Atlantide, les gens étaient morts de soif et ça c'était pas cool. Donc ce que j'ai fait dans l'entre deux épisodes c'est que j'ai fait migrer toutes les personnes qui étaient au chômage pour les faire venir dans Atlantide. On avait rehaussé le niveau de l'eau jusqu'ici donc on allait pouvoir recommencer à pomper de l'eau. Il fallait falloir faire très attention à ce qui se trouve par ici. On puisse l'utiliser différemment et qu'on l'abreuve en fait avec ce flux là. De sorte qu'on soit pas dépendant d'une seule arrivée. Donc ce qui plus est dans le flux est assez aléatoire et plutôt d'utiliser celle-ci qui est beaucoup plus puissante. Donc on est reparti. Je repasse en vitesse 3. Le jour se lève. Le petit casteur devrait pas tarder à arriver. Alors bien évidemment il y aura des emplois qui ne seront pas pris ici. On va faire en sorte que la donne soit changée. Mais on va les mettre en pas prioritaire du tout. On va s'assurer que tout ce qui est absolument essentiel soit bien fourni en emploi. Donc là on a déjà trois nouveaux chômeurs. On va essayer d'aller les récupérer. On a des gens qui grandissent pour ça. Alors on a deux ici. On va migrer la population tout de suite vers Atlantide. Hop là on migre. Et ici. Il a plaisir d'être au chômage lui. C'est celui-là. Je m'étais trompé, j'avais pas fait attention. Hop là. Ici ça recommence à travailler, c'est très bien. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, je veux préparer la suite des événements. Je vais regarder jusqu'où on peut aller. Visiblement ici, ce serait la portée maximum. On va faire des nouveaux stockages de rondins. Je vais en faire plein. Progressivement on les supprimera, mais pour le moment, ça va nous être utile. Parfait, ça peut se construire. Si ça peut se construire, c'est très bien. Et je vais également rajouter un bûcheron par ici, une fois qu'on aura commencé à taper un peu dans tout ça. Et pour bien faire, je pense que plutôt qu'un poste de distribution, ce qu'il nous faudrait ici, c'est des cabanes de transporteurs. Un petit poste de transport. On ne mange pas de pain. On va l'arrêter pour l'instant. J'ai également revu un peu les routes. Je vais finir des engrenages et des planches. Parce qu'on va avoir pas mal de choses à construire. On ne va pas se priver. Et on a encore quatre castors qu'on grandit. Pas ici. Pas ici. Toujours pas là. Là non plus. Mais on a quatre chômeurs. Ah bah oui, forcément, vu que je viens d'arrêter ça. Ouh là 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 ! Heureusement que je suis à ce que je fais. Parfait. Merci. Bien, donc là, la nourriture, ça va remonter. Il n'y aura pas de soucis à avoir là-dessus. On va faire très attention à l'eau, comme je le disais. Je vais probablement construire des grandes citernes. Parce que c'est à mon avis, c'est ça qui manquait. On aurait pu... La colonie aurait pu survivre aussi. On n'avait pas eu de petits soucis en la matière. Déjà, on s'assure que là, on est serein. Solide sur nos appuis. Et ensuite, on va préparer l'avenir. Alors, je vais remettre de l'érable un peu partout par ici. Voilà. Lui, il peut aller le planter, donc il le fera. Et j'aimerais énormément rajouter un autre bûchement, comme je le disais tout à l'heure. Pour fournir du bois plus rapidement. Ici, on a 18 emplois en arabe. Ouais, mais 18 emplois, ça compte, c'est ceux-là. Donc, au final, on n'est pas si large que ça. Et on n'a que 20 castors, donc 2 normalement, c'est largement suffisant. Ensuite, comment est-ce qu'on va travailler cette section ? Alors, dans l'idéal, j'aimerais bien ne pas inonder toutes les basses terres. J'aimerais faire une espèce de corridor qui permette de remonter pour irriguer jusque là et ensuite d'aller jusqu'ici. Ensuite, raccrocher jusque là-bas. C'est un gros, gros projet. Et bien évidemment, il y aurait à repartir ensuite dans l'autre direction là-bas. Mais j'aimerais faire ça en utilisant, si possible, le moins de bois possible et donc éviter de faire des structures aussi violentes que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent de ce côté-ci. Et donc, peut-être trouver un système un peu différent qui nous permettrait d'irriguer sans perdre trop de terres cultivables. Ça se trouve, ça nous coûtera plus de bois encore que de tout inonder comme un gros sac. Mais comme on manque un petit peu d'espace, j'ai quand même très envie de faire attention. Alors, on a nos deux grosses citernes qui sont construites. C'est parfait. Donc maintenant, il me faudrait un chemin d'accès parce que je pense que je vais essayer de dynamiter un peu ces montagnes-là pour nous faire un meilleur espace. Alors, comment est-ce que je peux faire ça ? Ça va nous coûter des ressources. Ça va être horrible, ça va être horrible. Alors, on va peut-être commencer par regarder le niveau de hauteur qu'on a là. On a 4, je pense. Ouais, on a 4. C'est assez profond. Mais j'aimerais vraiment me débarrasser de ces trucs-là qui sont vraiment trop grands. Alors, ce qu'on va commencer par regarder, c'est la hauteur. Je pense que ces deux-là sont au même niveau. Voilà. Donc, on peut faire un premier chemin qui va ici. On va y accéder par une route. On va s'assurer de pouvoir avoir des passages à différents endroits. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire le passage comme ça. Et franchement, ça se met plutôt bien. Ça se met plutôt bien de la chance. Et c'est déjà la période de sécheresse. Comme le temps passe vite. Alors, est-ce qu'on a la portée ? De toute façon, je ne peux pas le vérifier tout de suite. On verra ça. On verra ça. On verra ça. Mais on va quand même préparer les autres éléments. Voilà. Celui-ci, je pense que j'en ferai un dégradé parce que de toute façon, il faudra bien descendre à un moment. Donc, on gardera un escalier naturel en terre. Et ensuite, je pense que pour nous faciliter la vie, on va repartir d'ici pour essayer d'atteindre le sommet qui est là-bas. Là, comme ça. Il en manque un bien évidemment. Et c'est trop ! C'est trop ! Quel dommage ! Alors, on va faire dans l'économie. Je vous lise tout de suite. J'ai pas envie d'utiliser beaucoup de ressources pour faire des échafaudages ici, qu'on va de toute façon devoir enlever. Je vais faire ce que je compte bien construire au-dessus du lit de la rivière. Pour toujours gagner de l'espace et conserver toutes les terres arables pour la culture. Parce qu'on va avoir besoin de champs si on veut maintenir un district viable dans le secteur. Et là, ce que je cherchais, c'était ceci. Alors, pour l'instant, bien évidemment, on pourra pas accéder à tout. On va juste pouvoir faire les trois cases. Et encore, on pourra le faire si on a la portée. C'est pas gagné. Il faudra qu'il puisse aller jusque là-bas et on commence déjà à atteindre le rouge. Donc ça va peut-être être un petit peu tordu. Mais bon, qui ne tente rien à rien. Mais en fait, on va les faire sauter progressivement. On va d'abord faire sauter 3. Tant qu'il y aura plus d'accès, on fera sauter les lignes d'après, etc. Progressivement, on viendra dynamiter le reste. Lentement, mais sûrement. Là, on stocke du bois, c'est parfait. Niveau bout, c'est correct. Niveau haut, c'est très correct. Et je crois que par contre, je ne reçois plus d'explosifs. Je ne reçois plus d'explosifs, donc ça il faut qu'on en reçoive. Et on va en recevoir d'ici, évidemment. Alors ici, ça construit, ça construit. Très bien. Est-ce que là, on a fini de faire ça ? Oui. On a fini. Allez. Kaboum. Toujours ça de gagné. Ça fait un peu plus de profondeur. C'est très bien. Ensuite, on fait sauter ça. Et là, ce n'est pas tout à fait fini, mais on peut se permettre de faire cela. Allez. En route. Oulala, ça rame, ça rame, ça rame. Très bien. Là, on va se faire la même chose de ce côté-ci. Tant qu'on est dans une phase de dynamitage, autant tout dynamité. Il faudra penser aussi au système d'énergie qu'on va avoir à installer ici, parce que ça va nous coûter extrêmement cher en énergie. Un, deux, trois, quatre, cinq, six pompes. Oulala, six fois sept, ça va être cher. Ça va être très très cher. Il va nous en falloir de l'éolienne ici. Bien. Retournons ici. Ça avance lentement. Alors, le temps que tout se fasse, je vais vous faire une première ellipse. Comme ça, on va gagner du temps sur l'épisode. On se retrouve une fois que j'ai fini de tout faire dynamiter dans le secteur et que je peux enfin me lancer dans la construction du nouveau district. Donc à tout de suite. Et on est de retour après avoir passé deux cycles, je crois, de mémoire. Donc j'ai fini de faire sauter les falaises. C'était un petit peu long. J'ai construit une retenue d'eau pour pouvoir avoir de lourd surplus ici et préparer la suite des travaux. Parce que j'espère bien pouvoir faire quelque chose qui soit de même niveau pour atteindre cette zone ici sur la droite de l'écran. Où on avait précédemment un canyon et pouvoir accéder jusqu'à ce niveau-là et faire le tour de cette énorme colline. Maintenant qu'on en est rendu ici et qu'on était en train de taper dans tout le bois qui est là, plutôt de le stocker en prévision du futur district. J'avais également préparé un certain nombre d'escaliers en voie pour pouvoir naviguer dans les différents endroits. Donc on allait pouvoir s'y mettre de façon assez intense. Et je pense que ça va être plutôt efficace. Alors pour nous faciliter la vie, on va quand même prendre une petite pompe à eau dans le secteur. Ça ne fera pas de mal. On va la construire tout de suite. On va également y construire un grand réservoir, je pense. On a largement les ressources nécessaires. Grande citerne. C'est parti. Normalement ils ont la portée pour aller jusque là-bas. Au moins cette cabane de constructeurs, ils pourront y aller. Il n'y aura pas de problème. On devrait être tranquille. Je vais quand même vérifier que j'ai bien des encrenages. J'en ai 100. C'est parfait. On manque de carottes. Elles sont toutes cuites. Terrible. Ça veut bien dire qu'on manque un petit peu de bouffe. Conclusion, je vais en rajouter ici vite fait. Ce ne sera pas optim, mais ça fera le taf. Ce sera suffisant. Et je vais préparer toutes les infrastructures de ce futur district. Comme ça, on sera tranquille pour un petit moment. Je me demande s'ils vont avoir la portée pour... Je pense que oui, il y a de vrai. On va aller faire des habitations. Ça vaudrait presque le coup de faire ça comme ça. Voilà. Parfait. Il y a l'évidence que ce n'est pas relié à un centre de district par des chemins. C'est tant mieux, j'ai envie de dire. C'est tant mieux. Comme ça, ça évitera d'utiliser de la main d'oeuvre et d'envoyer des castors ici pour l'instant. Mais au moins, on se prépare des habitats et des infrastructures pour la suite des travaux. Et donc avoir un meilleur start. Jusqu'à quel point ils peuvent descendre ? Oh, ils peuvent aller très très loin. C'est parfait. Du coup, on va continuer de leur faire construire des trucs. Alors, si je mets un bûcheron là, il peut aller très loin. Si je mets un bûcheron ici, il peut aller très loin ici. C'est parfait. Et on va peut-être se mettre un bûcheron dans le secteur. Ça devrait être bien. Et de quoi monter là-haut. C'est là que j'aimerais voir s'ils sont à portée. C'est parfait. Là, ça va enfin commencer à se remplir. On va être très très bien. Et dans l'idéal... Dans l'idéal, il me faudra une ferme par là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent ? Eh bon, on pourrait faire ça et changer la route. Je vais essayer de me contenir dans ce district-là quand même. Un, deux, trois, quatre. Parfait. Ça s'y rigue, ça s'y rigue. C'est une très bonne chose. Et ici, je vais sans doute une fois que ça sera terminé. Voilà, parfait. Hop. Je vais couper. Où est-ce que je vais couper ? Parce que j'ai une entrée là, une entrée là, une entrée là. Et pour les taper dans le bois qui est ici, cela dit. Donc, on va faire... Eh bien, perdu. C'est la route qu'il faut sélectionner. Voilà. On leur fait une entrée de district. Là, on va couper ici. On va leur faire la même chose. Très bien. Et on va pouvoir mettre notre centre de district. Alors, la question que je me pose, c'est pour maximiser la portée. Je pense... Ah, mais oui, mais il est gigantesque. Il est gigantesque de noeud. On va faire ça comme ça. On va commencer ça comme ça. On a une bonne portée, là, déjà. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à emmener les chômeurs dans le secteur. Du coup, du coup, du coup. Ici, on en a zéro. Ici, on en a zéro. Ici, on en a six. Hop. District 14. Et comment on va le nommer, ce petit district ? Voyons voir. Qu'est-ce que je n'avais pas fait ? Ah, bah si, voilà. On va l'appeler Gaze-toi, là. Donc, c'est toujours grâce à Aaron qu'on peut nommer nos districts. Merci à lui, encore une fois. Hop là. Parfait. Donc, chose que j'aurais pu faire plus tôt aussi. Mais c'est... Ah si, ça va être embêtant. Ça va être embêtant. Quoique, on n'a peut-être plus besoin de s'embêter à optimiser. Hop. Des carottes, s'il vous plaît. Et ensuite, on va faire une petite ferme, là. On va t'activer. On va t'en mettre deux. On va mettre à la carotte, ça va pousser. Et il faut quand même que je prévois. Parce que sinon, on va avoir des soucis à très court terme. Alors, c'était pas ça que je voulais. C'était celui-ci. Alors, est-ce que je le mets là? Ou est-ce qu'on va le mettre là? Et toi? Alors, non. Peut-être pas toi. Peut-être plutôt lui. On va ajouter un itinéraire jusque là. Tu vas envoyer, pour commencer, des carottes. Et on va rajouter un itinéraire. Tu vas envoyer des planches. Parce qu'on aura besoin de planches. Hop là. Comme ça, on est tranquille. De la ferraille à Pollux. Mais je crois qu'on a plus de ferraille ici. Par contre, on a des blocs de métaux. Ouais. On a plus de... Donc on va supprimer cette route là. C'est plus. Parfait. J'ai aussi regardé un petit peu ce que ça donnait niveau production de blocs de métal. On était un petit peu en dèche. Mais on avait encore 761 de métal. Cela dit, j'ai quand même dans Castafjord, j'ai créé de quoi aller récupérer tout ça. Et je ne vous l'avais pas dit, mais pendant qu'on était gentiment occupé ailleurs, ici, ça a fini de se construire. Donc maintenant, on n'a plus qu'à alimenter toutes les pompes. Et roule ma poule. Et finir vite fait de faire péter tout ce qu'on a ici. Ça en fait du terrain à parcourir. Et là, on est jour 4. Visiblement, ça manque un peu de flotte. On va pouvoir diminuer demain, parce que sinon après mes pompes à eau, elles vont se dire, on ne peut pas travailler. Et tout le monde va crever de soif comme la dernière fois. J'aimerais éviter si possible. Ok, tout le monde est bon. Là on a de la bouffe. On est tranquille, on est serein. J'ai l'impression qu'on manque un peu d'emplois. Oui, c'est fort possible, vu qu'on en a un là, on en a deux là, et ensuite on a trois bûcherons. Donc on n'a plus personne pour construire quoi que ce soit. Et il nous manque quatre emplois. Conclusion. On va faire une deuxième habitation comme ça. Et le temps que ça se fasse, on aura largement de quoi faire. J'ai peut-être vite fait leur mettre quand même un truc comme ça. On a trois chômeurs, on va les trouver. Alors, est-ce qu'ils sont là ? Non. Est-ce qu'ils sont là ? Non. Donc ils sont forcément là-bas. Il y en a deux. Il y en a deux. Allez, case-toi là. Là. Du coup, on a un chômeur. Mais alors, où est-ce qu'il pourrait bien se cacher ? Ah, si. Bah si, si. Bah héhé. Là-bas. Bah même pas. On a un chômeur quelque part, mais je ne sais pas où. Il doit être bien caché. Là, on a des gens qui sont morts de vieillesse. On va leur faire une maison de plus. Comme ça. On aura de la main-d'oeuvre supplémentaire. Alors, j'ai quand même vérifié. On a trois pompes. On peut aller jusqu'à 60. Oh, on est large. On est méga large. On est méga large. Et on a un, deux, trois fermes. On surproduit de la patate comme jaja. On est tranquille. On est tranquille. On est tranquille. Eh bien. Oh, ça déborde ici. Not cool. Not cool. Remontez l'eau. Merci. C'est gentil. C'est ce genre de truc que j'aimerais éviter. Donc, je vais peut-être faire en sorte que les niveaux entre ici et là soient identiques. De sorte que ça arrête de déborder et que ça fasse n'importe quoi là-dedans. Donc, on videra probablement ces stocks de bois là et on fera des digues par-dessus. Il ne faut pas déconner ma bonne dame. D'ailleurs, puisqu'on parle de faire des constructions là-dessus, je vais aller faire par ici quelque chose de sympathique. Je vais utiliser l'autre district et on va faire du ménage. Hop là, je vais peut-être garder celui-là aussi. Comme ça, on fera des digues de ce côté-ci. Là, ça avance. Là, ça avance. Donc, digues. Je pense que pour irriguer toutes ces sections-là, on n'a pas forcément besoin d'aller très loin. Je pourrais peut-être essayer de longer toutes ces sections ici. C'est peut-être ça qui serait le moins coûteux. On va partir comme ça. Il faut que je me fasse une route pour descendre. Voilà, comme ça. Normalement, avec ça, on devrait être plutôt tranquille. Donc, c'est reparti. On peut finir notre travail de digue. Hop. Alors, je ne vais pas faire ça. Je vais mettre un cran plus loin. Merci. Et pour qu'on soit à la bonne hauteur, il faut qu'on remonte encore de là. Ça va faire quand même pas mal de travaux. Hop. Hop. Et ici, il faudra mettre un coup de dynamite. Alors. J'ai été au bon endroit. J'étais dans le bon menu. Ah là là. Hop là. On devrait mettre en priorité. Parce que comme ça, ils pourront aussi aller couper le bois. Je vais vite fait faire une pause. Est-ce que… Oui, oui, oui. On est bien. On est bien, bien, bien. Hop là. ça comme ça et bien évidemment il faudra qu'on prévoit un système pour passer par-dessus Ah là j'ai personne Est-ce qu'on a encore des chômeurs ? Oui on a des chômeurs, allez récupérer Là on en a un mais on va le garder sous le coude, ici on en a deux à ce doigt là Hop là Parfait, là on est bon et on aura même des chômeurs une fois que les petits auront grandi C'est une très bonne chose, très très bonne chose Là je pense que je vais leur mettre un petit lieu de loisir, on va leur mettre un petit feu de camp, ça sera pas mal Par contre dans ce sens là j'aime pas trop l'idée Ou alors je vais sauter ça, ouais on va faire ça Avec un peu de chance c'est même les mecs du district d'à côté qui viendront faire sauter ces trucs là C'était quoi quand même ? C'était l'érable, ah oui c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rondins Je ne vais pas me plaindre, plus de rondins c'est des travaux qui avanceront plus vite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vais peut-être leur faire un itinéraire ici, hop, on va leur envoyer des rondins Parce qu'avec tout ce qu'on aura à construire dans le secteur, on risque de manquer un peu J'avais bien envoyé des planches, oui j'ai bien envoyé des planches, parfait Donc il faut qu'on fasse... Il ne faut pas que je fasse de bêtises quand même Sinon après vous allez m'appeler Arthur 1, 2 Voilà, on est à la bonne hauteur Ah bah si, je sais ce qu'on peut faire Je sais ce qu'on peut faire Alors, on va faire Un truc dans ce goût là Alors là j'en ai que des hauteurs de 2 On peut se permettre de faire ça Et ici On va mettre Des escaliers On devrait être tranquille pour un bon moment avec tout ça Et là on va faire exactement la même chose J'aurais dit qu'on n'aurait presque pas besoin de s'embêter à mettre des escaliers Mais j'ai quand même envie de pouvoir circuler rapidement dans le secteur Donc je vais en rajouter Par contre, je ne vais pas en rajouter n'importe comment On va rajouter comme ça Bien Et avec ça, on est lancé pour les grands travaux De ce côté-ci Encore de la digue Toujours plus de digues Hop là On va rajouter des routes Et il nous faut également un escalier dans le secteur On va essayer d'aller récupérer le bois Fissa-fissa Pour faciliter la vie du bûcheron, on va en mettre un également ici Et on va rajouter de la route Ça lui permettra d'aller un jouillet plus vite Ah, il peut même aller taper sur ce truc-là C'est parfait Juste m'assurer qu'il pourra le faire En mettant Hop Celui-là en dernier Parfait Ça, je m'assure qu'ils ne le feront pas Et ça laissera le temps du front d'aller faire son taf Et je pense qu'ici on va faire exactement la même chose Hop là Comme ça, il aura le temps d'aller nettoyer un petit peu par là Et comme un idiot, je l'ai mis en max Oh là 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 Terrible Réflexe Toi, tu n'as plus rien à faire Oh, quel dommage Eh bien, au revoir Et du coup Bienvenue sur ta nouvelle tâche Qui va être ici Il s'est arrêté à 92% du frontier Bah bravo Je ne vous dis pas bravo Enfin si, je l'ai fait Mais je ne le remercie pas sur tout ça Alors, dans l'angle Hop, hop On va faire des points de passage Et il y a un truc que je n'ai pas vérifié là-bas Ah si, c'est ça Alors la grosse, grosse, grosse question C'est est-ce qu'ils ont la portée pour aller jusqu'ici C'est pas dit Alors toi, tu vas jusqu'où ? Oh bah si Oh bah si Ils peuvent largement aller travailler là-dessus Il n'y a pas de Il n'y a pas de lézard Je pourrais peut-être même gagner de la portée de construction En allant Casser ce qui se trouve ici Alors est-ce que Par un merveilleux hasard Je peux faire dynamiter tout ce plateau Je suis quasi sûr que oui On a bien tapé dans les réserves de bois quand même Ça c'est vide Ça c'est bon Du coup Kaboom Et ensuite Dig 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 Jusqu'au bout Et pas de la nuit Hop là Je pense pas que j'arriverai à les construire jusqu'ici On va être raisonnable pendant l'espace d'un instant Mais on aura fait déjà une grosse grosse partie Et là j'ai l'impression qu'il ne peut pas aller plus loin que ça Ah ouais On est à la limite On est à la limite Lui je vais l'enlever Tant pis Est-ce que maintenant ça change ? Ça change que dalle Ça change absolument que dalle On a de l'eau On a de la bouffe On a des planches On a plein de bois Là il nous reste 5 rondins à les récupérer Comment ça t'as rien à faire ? Ah oui oui t'es plein T'es plein comme une vache pleine Est-ce que j'ai des chômeurs ? J'ai des chômeurs C'est parfait Du coup on va faire Un poste de transport Donc on va faire assez proche Donc on va faire là Ouais c'est pas au petit ça comme positionnement C'est pas au petit du tout du tout du tout Et si je le mets là Ça va pas être mieux Non on va le mettre ici Hop Priorité max On a bien vidé le réserve de bois Donc on va arrêter cette route là Merci Et eux ici Ils peuvent pas aller construire jusque là-bas C'est dommage J'ai l'impression qu'ils peuvent Alors quoi que Imaginons qu'on fasse un petit truc comme ça Il faut bien le faire quand même Explosifiez ça Il peut le faire Rien à faire à porter Oui 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 Mais t'as du bois encore dessus Donc on va te conserver pour l'instant Là on est pas mal J'ai l'impression qu'on a quand même Gagner une case C'est plutôt correct ça Alors ici On l'a dit on le fait Ensuite un petit peu de loisir Comme ça Si Oh non J'avais oublié que c'était deux Ah là là C'est pas grave C'est pas grave On continue A peu près d'affaires à porter Est-ce que je ferais pas une cabane de constructeurs aussi Ça serait une bonne chose Ça serait une très bonne chose Il n'a toujours pas fini d'aller récupérer le bol Bon il ne reste plus qu'un Ça devrait aller Très bien Donc maintenant On va pouvoir recommencer à faire Les travaux initiaux Alors ici Pour bien faire En fait je me dis Tant qu'à faire On va faire un plus gros réservoir Là dans le secteur Donc Je vais enlever ça Et on va aller tout droit par là Hop là Très bien Et ensuite On n'a plus qu'à partir de ce côté ici Alors on a encore une hauteur de 1 C'est bon Très bien Et pour éviter tous les problèmes On va mettre Une sortie là Comme ça c'est très bien Et on va faire le tour Il y a encore ça à porter C'est très bien On est plutôt correct Je vais quand même mettre un petit passage par ici Ça va être requisé à faire un détour Alors Ça en priorité Ça en priorité Ça aussi Ça aussi Ça également Voilà J'ai pas mis de priorité C'est pas une bonne chose Hop Ça c'est bon C'est prioritaire maintenant Ça on peut le faire péter Faire et les faire c'est travailler Comme on dit Grosse priorité aussi Comme ça Ça fera grandir Les petits castors Plus vite Du coup Il veut pas les construire là-bas Les castors Ils sont sûrs Et alors La precipitation C'est tard Donc là Ils sont sûrs C'est compliment Pourness C'est Muss C'est sunrise Là ça me semble bien, ça on n'en a plus besoin et là en revanche on peut leur mettre un petit escalier. Là je leur mets temporairement une route jusqu'ici comme ça ils pourront y accéder facilement et une fois que ce sera terminé, là je mettrais une porte de district ou alors je mettrais plus bas comme ça ici on pourra construire davantage de petites choses ce qui serait probablement une meilleure idée et comme tout à l'heure on continuera à travailler dans cette direction là, alors ouais non en fait si je relis tout, si je relis tout ouais non ça va pas être possible, ça va pas être possible parce qu'on est pas du tout à la même altitude on a deux cases de différence, il va falloir que je trouve un truc pour que ici ça inonde pas trop, si j'ai une idée au final, on va probablement vider les stocks de bois qui sont ici et on fera une surélévation jusque à ce niveau là et donc on déversera loin sur plus dans le dans ce canal et alors pourquoi est-ce que toi t'as pas été récupéré ça m'embête ça m'embête ça m'embête pourtant ils arrivent à passer, alors pause, est-ce que, évidemment, évidemment, alors pendant que je suis là, en tant qu'à faire on va gagner du temps sur tout ça, vu qu'on a cliquer tout le bois ici, on va pas s'embêter, à le conserver, ça va juste nous ralentir le jeu plus qu'autre chose, là on a pas tout pris, on va faire avec, ça je peux enlever, ça je peux enlever, est-ce qu'il y en avait d'autres ? En ce temps on est plutôt correct, et hop, je relance. Ah mais toi tu n'y accède pas là-bas finalement ? J'ai compris, puisque tu n'es pas décidé. Parfait. Et du coup il n'a plus rien à faire à porter, ce qui est tout à fait logique. Il est vide, il est vide. Bien, maintenant que ça c'est fait, il va nous falloir, comme de l'autre côté, on va peut-être pas s'embêter, on va faire ça comme ça. Comme ça on va pouvoir circuler aisément de chaque côté. Oh, j'ai même pas besoin d'en faire autant. Hop là, très bien. Et maintenant on va passer tout ça en priorité haute. Allez, trois jours avant la sécheresse. Il y en a des gens qui sont morts de vieillesse ici. Mais on a tous nos emplois qui sont pris, donc c'est une bonne chose. Est-ce que j'ai augmenté le nombre d'emplois ici ? Pas du tout. Pas du tout, il faut que je le fasse. Et de cette histoire ici, on va se mettre en normal. Et la question que je me pose, c'est mais du coup où sont partis les autres emplois ? Bah oui, alors toi tu vas rester en priorité haute s'il te plaît. Et ça, on peut faire péter. Et ça, on peut retirer. Voilà. Et bah ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un deuxième timelapse, enfin timelapse pardon, une deuxième ellipse. Et quand on aura fini de construire tout ça, et bien je reviendrai pour vous montrer le résultat. A tout de suite. Bien, on a enfin fini. Ça a pris un petit peu de temps, mais regardez-moi cette magnifique digue, ce canal surélevé. On a fait tout ce qu'on voulait. J'ai même augmenté la quantité d'eau qui était en réserve ici, parce qu'on allait pas construire grand-chose dans le secteur. J'ai également détruit ici la butte qui était présente. Il faut avoir un truc un peu plus dégagé. J'ai creusé un canal ici pour finir d'irriguer cette zone-là. Voilà. Donc on allait avoir une plus grosse forêt par ici. Les orbes commençaient à se propager lentement, mais sûrement, ce qui était plutôt cool. Et dans notre castafieur, on commençait enfin à remplir le quatrième niveau avec de l'eau. Sachant que pour l'instant, on manquait toujours un peu de puissance, alors qu'on avait mis comme une très très grosse dose d'éoliennes. Et donc on continuera à en mettre. On continuera à en mettre. Mais on verra ça lors du live. Lors du live, je pense qu'on insistera largement sur notre système éolien. Parce que, mine de rien, il reste encore une pompe ici à activer. Une deuxième là. Pour remplir le plus rapidement possible ce réservoir. Donc il va nous falloir encore un peu de puissance. Ensuite, une fois que ce sera lancé, parce que faire, à mon avis, ça prend du temps, on ira créer un district dans le secteur pour continuer de construire notre digue. Parce que là, on était en bout de portée. Il ne nous manquait trois fois rien pour aller finir ici. Et complètement inondé cette zone-là. Et l'objectif sera bien évidemment d'aller davantage de ce côté-ci. Ça irriguera par là. Et ça nous permettra de faire la jonction avec cette portion ici. De sorte à faciliter le remplissage de ce réservoir-là. Et de fait, le remplissage de celui-ci. Parce que pour l'instant, ça prend du temps, ça prend du temps. C'est pas bien rapide. Donc, plein de choses à faire, plein de choses à voir pour continuer cette série. On approche de la fin, je pense. Il ne nous reste plus que cette montagne-là à aller irriguer. Et faire le tour de la map là-bas. Je pense que je vais un petit peu accélérer le tempo, comme aujourd'hui, en faisant plusieurs ellipses. Pour vous montrer le résultat, en fait, des travaux plutôt que les travaux eux-mêmes qui sont extrêmement longs. Bien, j'espère que cet épisode vous aura quand même plu. Malgré les nombreuses coupures. On se retrouve mardi prochain en live sur Twitch. A bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada